En faveur de la paix et sécurité devant la mairie de Béni, Abigail, fracturée à la main droite, est arrivée cet après-midi à Kinshasa. Accompagnée de son père, elle est venue pour des soins appropriés, une des promesses du chef de l'État faites devant les forces vives de Béni. Regardez. Élève préfinaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Béni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de la sécurité dans la ville de Béni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. A la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Béni, Abigail a raconté son talvers au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivée à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est restée très émue par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale suivant la volonté du chef de l'État. Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Au cours de son entretien avec les forces vives de Béni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Frappé dernièrement par l'éruption volcanique, le test national de fin d'études primaires Ténafep au Nord Kivu est reporté s'inédié le temps que les élèves finissent leur programme de cours. Décision prise au cours de la réunion hebdomadaire d'évaluation du secteur éducatif présidée par la vice-ministre de l'EPST Amina Tanamassi. La situation volcanique laisse des stigmates dans la formation des enfants. Les écoles de la province du Nord Kivu, particulièrement ces du territoire touché par les dégâts volcaniques, subissent une détérioration, voire un délabrement rapide. La plupart de ces institutions servent actuellement des camps des déplacés. Si le matin, les salles de classe servent de lieu d'instruction, le soir par contre, elles sont transformées en doctoires pour le déplacer. Une situation qui rend la poursuite de l'année scolaire difficile. C'est ce qui a motivé le plaidoyer de l'inspecteur général de l'enseignement primaire secondaire technique pour le report des épreuves du Ténafep concernant les provinces du Nord Kivu. C'était au cours de la réunion d'évaluation hebdomadaire de l'administration du secteur éducatif présidée par la vice-ministre Amina Tanamassi. Le ministère est favorable à cette demande et accorde un mois supplémentaire à ses élèves pour une récupération doublée de l'organisation spéciale de ces épreuves dans les provinces précitées. Par ailleurs, Amina Tanamassi a rappelé à tous la mise en application, et c'est à tout le niveau, des mesures barrières telles que recommandées pour stopper la propagation du coronavirus en milieu scolaire. Madame la secrétaire générale, devait en tout cas dans le niveau, même au niveau des écoles, que le mesure pris au niveau du conseil des ministres et le mesure pris par le chef de l'État puisse être respecté. Je vais faire une descente le mercredi dans les écoles de la place pour vérifier si toutes les mesures qui sont prises sont jamais appliquées au niveau des écoles. Et pour un départ à la retraite honorable des enseignants, la relance de la caisse de la retraite s'avère indispensable pour les professionnels de la crée. Ce sujet a été évoqué lors de la rencontre bi-hebdomadaire du ministère de l'EPST et le banc intersyndical. Le député national Baitsoura a visité sa base électorale à Rwenzori, dans les territoires de Béni. Il y apporte un message de reconfort du président de la République et entreprend quelques activités de développement. Edith Chala. Tout leader notable du Nord-Kivu ou des Litoris est appelé à répercuter le message du chef de l'État, Félix-Antoine Kisekedi, sur l'état de siège et contribuer autant qu'il peut à la résilience des populations meurtries par des années d'insécurité. L'honorable Chadrak Baitsoura Moussoa a bien capté le message du chef de l'État et s'est vite rendu dans le secteur des rwenzori, dans le territoire de Béni, pour le relayer. C'est un triple message qui porte sur la paix et la sécurité, la résilience et le développement, ainsi que la lutte contre la troisième vague du coronavirus. Dans sa jube baissière, 100 tôles pour le marché central de Moutouanga, Chadrak Baitsoura, a également posé la première pierre pour la construction d'un hangar moderne de ce marché. A quelques mètres de là, l'Institut Rwenzori, l'une des premières écoles de la région, a bénéficié de 250 tôles pour la toiture d'un de ses bâtiments. Pour traduire d'un effet le programme du gouvernement et du président, mais aussi pour l'accompagner en posant quelques actions dans le rwenzori. C'est pourquoi, ensemble avec le comité de développement du rwenzori et avec la FEC de Moutouanga, nous prenons solennellement ce jour l'initiative et la décision de poser la première pierre. Une salle polyvalente de près de 3000 places de capacité d'accueil, en plein finissage, un des projets qui arrivent en maturité sur demande de la population. Avant de partir de Rwenzori, l'élu de Béni, Chadrak Baitsoura Moussoa, a communié avec les fidèles des églises de la place pour les sensibiliser sur la démarche du chef de l'Etat dans les provinces du Nord Kivou et des Litoris pour les retours rapides et durables de la paix. Restant dans l'Est de la République, où plusieurs déplacés du Niragongo ont regagné Goma, ceux qui ont perdu leur domicile, ont trouvé refus dans les écoles de la ville, en attendant la construction par le gouvernement des maisons sur d'autres sites ciblés. Et bien la très distinguée première dame, Denise Niakiru Tusekedi, leur a rendu une visite de reconfort. On aïcha qui est à la mouilla, Patrick Michel Moukouille et Charmant Lélo, a signé son reportage. Salle de classe le jour, dortoir la nuit. Dans ce loco, les bancs, ustensiles de cuisine et autres bagages se partagent l'espace. Depuis maintenant plusieurs jours, les élèves de l'épée Kanyaro-Signia composent avec les 485 familles sinistrées du Niragongo, dépourvues de tout. La première dame de la République a palpé cette triste réalité qui perturbe l'instruction de mille élèves inscrits dans cette école. Gracieusement, le diocèse de Goma a offert un espace non loin pour y construire des logements. Le soutien de la fondation Denise Niakiru Tusekedi aux actions du gouvernement permet depuis quelques jours au génie militaire de construire des abris provisoires. Le chantier avance à grands pas malgré les intempéries. Ici, nous allons construire mille maisons avec les plantes que vous voyez. Ce sera des maisons provisoires, en tôle, mais avec bâches tout autour. Ça nous prendra 25, plus ou moins 30 jours. L'épouse du chef de l'État a pris longue avec ce déplacé un soutien moral face aux difficultés qu'ils éprouvent pendant leur cantonnement dans ce site. Je suis venu vous consoler après ce qui s'est passé et vous apporté un soutien matériel. Vous avez eu à manger, vous en aurez encore. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Nous sommes aussi là pour suivre votre situation. Vous avez vu le maison en construction. Très bientôt, vous allez vous y installer. Que Dieu vous protège et vous accorde une meilleure santé et sécurité. Comme dans ses habitudes, Denis Diakeru Tshisekedi est venu les mains chargées pour soulager, dans la mesure du possible, ses nombreuses familles. Des vivres, vêtements et autres produits de première nécessité ont été remis aux responsables du site. Les remerciements à la première dame et à sa fondation étaient sur toutes les lèvres. Avant de quitter l'épée Kanya Roussinia, la messagère du peuple a pris le temps d'enregistrer les doléances des différents ordres et a promis de les transmettre aux autorités compétentes. Revenons à Kinshasa où la société financière internationale met les voeux de coopérer avec la République démocratique du Congo pour développer aussi dans le pays l'usage de crédit bail par les PME. C'est ce qu'on peut retenir du tête à tête ce mardi entre le Premier ministre et le directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest de SFFI en visite à Kinshasa. Le problème de l'énergie au centre des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé et une délégation de la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, conduite par son directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest à Lumaïga. Les deux partis ont ainsi évoqué la question du développement de ces secteurs en République démocratique du Congo pour les biens des entreprises, de foyers et des biens d'autres secteurs. Étant donné que l'énergie est le moteur de tout développement économique. Nos discussions ont porté essentiellement sur le développement de ces secteurs privés en République de RDC. Le secteur où on a le plus de projets en cours, c'est l'énergie, où on a un programme de mini-grid qui sera une première en Afrique pour nous, en RDC, dans lequel on compte investir autour de 400 millions dans les prochaines années, à commencer par une première phase de 150 millions dans deux localités qui sont en train d'être identifiées. Ensuite, on a un projet de production indépendante de l'électricité, de 100 mégawatts, donc de solaire, et également là, le niveau des investissements, en gros, c'est 100 millions de dollars. Mais pour faire ce projet-là, il faut qu'on travaille ensemble avec le gouvernement, la Banque mondiale et nous pour continuer à réformer le secteur de l'électricité, continuer à assainir le secteur et notamment la Société Nationale d'Electricité pour pouvoir attirer des investisseurs privés. Un autre projet intéressant aux deux parties est celui des petites et moyennes entreprises dont la Société Financière Internationale a-t-on financé un modèle de crédit bail pour permettre aux PME d'avoir un nouveau souffle de financement ? Les crédits bailes, c'est probablement un des outils les plus importants pour financer les PME. Vous savez, un des contenus les plus importants dans nos pays pour l'accès au financement, c'est les garanties que les banques demandent. Nous souhaitons des terrains, des bâtiments. Et pour les PME qui n'en ont pas, ils restent en dehors du financement du secteur bancaire. Le crédit bail permet d'utiliser l'équipement financé comme la garantie. Mais pour que le crédit bail puisse marcher, il y a des aspects fiscaux dans beaucoup de pays qui ne favorisent pas son développement par rapport aux prêts classiques. On travaille sur une réforme du cadre réglementaire du crédit bail pour qu'il puisse vraiment favoriser le développement du crédit bail. Par exemple, de tout ce qui est service aux miniers, il y a besoin d'équipement. Et les PME locales pourraient, si j'avais accès au financement, acquérir les équipements et puis fournir ces services-là. Même chose pour l'agriculture. Sur les chefs de cette délégation à l'Umaïga, son institution travaille déjà sur la réforme d'obtention du crédit bail pour permettre aux PME non éligibles d'en obtenir facilement. C'est une première visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, depuis sa prise de fonction aux installations de l'Office national d'identification de la population au NIP. Daniel Asselo-Kito est allé se rendre compte des différentes conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise publique. José Bahitouambou, reportage. Créé en 2014, l'Office national d'identification de la population a une mission à accomplir, celle d'identifier les Congolais, disséminer à travers le territoire national et les doter d'une carte d'identité. Pour s'imprégner de conditions de travail des agents de l'ONIP, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, a trouvé utile d'effectuer une descente dans les installations de ce service spécialisé de l'État. D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIP. Il fallait que je sache les conditions dans lesquelles les cadres et les agents sont en train de passer et d'exercer leur activité, de manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne aussi vite, de manière à ce que l'ONIP soit en mesure de fournir à la CENI les éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2022. Pour les agents de l'ONIP, le passage de Daniel Asselo-Kito-Wakoy est un début de solution pour l'ONIP qui projette de boucler le recensement général en décembre 2022. Daniel Asselo-Kito-Wakoy a tenté de rassurer le personnel de son appui pour le mettre dans les bonnes conditions de travail. 25 000 personnes ont été vaccinées jusque-là contre le coronavirus et aucun effet indésirable grave n'a été enregistré. Une situation qui a poussé les experts scientifiques de recommander vivement ce vaccin à la population congolaise. C'est l'essentiel du rapport synthèse de la table ronde scientifique remis au ministre de la Résearche scientifique et l'innovation technologique Josem Pandar. Marie Kalong. Aucun cas indésirable grave n'a été enregistré parmi les 25 000 personnes vaccinées avec AstraZeneca contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. L'option a été lévée par le Conseil scientifique national que la population congolaise peut se faire vacciner en toute sûreté en attendant que le gouvernement diversifie les types de vaccins. Du 8 au 9 juin 2021 à Kinshasa, les experts en préparent à la table ronde scientifique ont minutieusement examiné cette question de vaccination qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive rendant sceptique la population congolaise. Dans leur rapport synthèse, ils recommandent l'AstraZeneca comme vaccin efficace contre la COVID-19 et demandent à la population congolaise de ne pas se fier aux spéculations. Les experts ont constaté qu'il y a plus ou moins 25 000 personnes qui sont déjà vaccinées. Et à ce jour, aucun incident grave n'a été observé. Nous avons aussi proposé qu'il y ait quand même une structure pour gérer les catastrophes naturelles. Une structure nationale. Il y a des structures éparses, mais une structure nationale pour gérer les catastrophes naturelles. Ce rapport synthèse a été soumis au ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Pandacabangou, qui, à son tour, va le transmettre au Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Le patron de la Recherche scientifique a félicité ses chercheurs et leur a enjoint de se pencher également sur la problématique de l'identification d'un répertoire de chercheurs et sur la question de l'exploitation du gaz méthane. Un autre sujet phare examiné lors de ses assises tenues à Campo Hotel est la gestion du volcan Nihangongo. Ces experts ont recommandé à l'exécutif national de doter l'Observatoire volcanologique de Goma des moyens logistiques adéquats pour un suivi méthodique de l'évolution du volcan de Goma dans la province du Nord Kivu. On n'en parle peut-être pas assez, mais sachez que les universités du Congo ont payé le lourd tribut suite à la Covid-19. Beaucoup des professeurs d'université sont décédés de suite de cette maladie. Mais quelle est la stratégie mettre en place pour lutter contre le coronavirus ? Eh bien, l'école de santé publique de l'université de Lubumbashi a réfléchi sur la question au cours d'une conférence internationale sous la houlette du professeur Malunga Kaj. C'est un reportage de la RDC de Lubumbashi. Il s'est tenu du 17 au 18 juin 2021 les journées scientifiques organisées par l'école de santé publique de l'université de Lubumbashi. Cette rencontre a porté sur l'impact de la Covid-19 sur la population de la République démocratique du Congo. Ces réflexions scientifiques, qui se sont tenues essentiellement en ligne, ont réuni les chercheurs de la RDC et de cinq pays du monde. La professeure ordinaire Françoise Malunga Kaj, directrice de l'école de santé publique, circonstruit la ténère de ces assises. Nous avons reçu à ces discussions et à ces réflexions des participants et des orateurs de plusieurs parties du monde, il y a des années du Nord, de l'Europe, la région Afrique, la RDC, plusieurs provinces, Kinshasa, le Tassai, le Karada. Donc nous nous remercions sincèrement et nous sommes en train de nous poser déjà la question de savoir si ce ne serait pas mieux de continuer nos journées scientifiques sous cette forme-là où nous ramassons les gens de près de l'aube. Gilbert Kishiba Futola, recteur de l'Université de Lumbashi, a pour sa part salué les apports scientifiques des uns et des autres. Nous avons constaté donc qu'il y a eu une convergence et une solidarité des scientifiques sur l'urgence qu'il y avait et de la mise en commun des savoirs et des savoir-faire pour arriver en ticket et puis à participer tous azimuts à la réponse. et donc l'école de santé avait sa part, une large part, l'avoir de la place pour que chacun d'entre nous, comme vous l'avez dit déjà, puisse apporter ce qu'il pouvait, ce qu'il devait. Au RDC, nous ayons le constat que nous sommes en mesure de dépasser la fatalité mais d'assumer correctement la réponse contre cette pandémie. La recommandation des scientifiques sur la vaccination de la population contre le coronavirus n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Aki Poussi dans le Okatanga, la société minière Kiko Esa s'exécute. Elle vient de recevoir la première dose du vaccin AstraZeneca pour la vaccination de ses cadres et agents. Jeanne Kalinga. La paix du chef de l'État à l'éveil de la conscience nationale pour chaque Congolais dans sa sphère d'activité à mettre sa volonté et son énergie dans la lutte contre la propagation de la troisième vague de la pandémie du coronavirus a eu un écho rétentissant à Kipoussi dans le Okatanga. Certains géants miniers participent activement dans la lutte contre cette pandémie. Kiko Esa peut se prévaloir de la fierté d'avoir posé un geste mobilisateur en soumettant son personnel à une campagne de vaccination qui coupe un secours à toutes les contre-vérités propagées contre la vaccination anti-Covid. Son directeur général, Louis Ouatoum, et l'administrateur du territoire d'Équipe Poussi ont été les premiers à se présenter devant l'équipe des vaccinateurs. Je crois que c'est un acte responsable. Cette pandémie, on s'est rendu compte, elle est là, elle est parmi nous, elle ne nous quittera pas de sitôt de se faire vacciner pour pouvoir finalement assurer une immunité à nos travailleurs, à nos populations et à tout le monde finalement, à nos familles également. Je suis vraiment heureux de pouvoir lancer parce que je vois l'engouement du travail de Kiko pour cette immunité collective dans l'entreprise. La démonstration par le contraire est ainsi faite à tous les détracteurs qui s'illustrent par des propos contre la pertinence de cette vaccination. J'ai reçu le premier vaccin d'AstraZeneca. Je n'ai senti aucun effet. Ce qui fait que moi, j'encourage à tout le monde, à tous les gens qui veulent se faire vacciner de venir parce que c'est pour leur intérêt. Il reste à espérer que cet exemple de haute portée sociale donnée par Kiko S.A. va se multiplier dans toute la province et partout ailleurs sur les territoires nationaux. Une amende allant de 10 000 francs à 1 million de francs congolais sera infligée à toute personne physique ou morale qui va enfreindre les mesures barrières édictées par le chef de l'État. Dès demain, les agents de la DGRK et de la police seront sur les terrains pour faire appliquer toutes ces amendes. Anastasie Doumbou. A chaque barrière, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour appliquer les mesures prévues sur l'arrêté du gouverneur de la ville-provence Kinshasa de ce mercredi 23 juin 2021. L'objectif est de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 troisième vague. Cette mission conjointe PNC de GERK La première vague il n'y avait pas d'amende il y avait le confinement de la Gombé la deuxième vague c'est parce que la troisième vague est plus extravagante elle est vraiment ravageuse la maladie elle est sérieuse nous avons perdu les nôtres vous aussi dans vos familles respectives nous devons épargner les vies humaines la décision du gouverneur c'est pour épargner les vies humaines pour cela il a appris l'arrêté pour que ces gens pour que les Kinois puissent respecter si vous voulez ne pas être dérangé par la police respecter les mesures respecter la décision de l'autorité urbaine vous n'aurez pas de problème mais si vous voulez mettra dans son filet et avec amende toute personne qui ne va pas respecter les instructions données par le gouverneur de la ville Provence Kinshasa Gentilin Gobila sous le respect de mesures barrières ces deux comités PNCDJRK déterminés à veiller à l'application stricte de ces mesures prises en vue de préserver la population de Kinshasa au risque de cette pandémie des agents dans tous les postes de la police pour collecter les amendes vous savez c'est une contrainte que le gouverneur a imposée ce n'est pas pour renflouer les caisses de la ville mais c'est plutôt pour sauver des vies humaines alors nous la DGRK nous venons appuyer la police pour mettre en pratique cette contrainte là au niveau des amendes nous allons collecter parce que c'est nous qui sommes attitrés nous allons collecter et reverser dans le trésor urbain la population kinoise est appelée à s'approprier les mesures prises en cas de non-respect de mesures barrières par une église celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours les personnes qui ne porteront pas le masque vont encourir une amende de 10 000 francs congolais le respect de la distanciation dans les transports en commun et de rigueur la troisième vague de coronavirus selon les scientifiques est plus virulente que les précédentes la police nationale congolaise prend toutes les précautions pour sécuriser son personnel ce mardi les installations du commissariat général et de la territoriale ont reçu leur cure des désinfections Mamie Tadima et Jean-Paul Mouaille le coronavirus se concrétise davantage à la police nationale congolaise au commissariat général de la police c'est mardi 22 juin 2021 les bureaux et autres locaux ont été désinfectés des fonds encombre il en est des mêmes pour les installations de la territoriale cette opération appuyée par les ministères de la santé publique a été initiée afin de rompre la chaîne de contamination de la COVID-19 la troisième vague de la COVID-19 étant plus virale la police nationale se veut être non seulement centinaire de la population dans l'observance des gestes barrières mais aussi bon élève dans l'application des mesures sanitaires éditées par des autorités compétentes nous commençons par le commissariat général et puis petit à petit nous allons aller vers les autres commissariats provinciaux mais la ville de Kinshasa est privilégiée après ici nous allons partir au niveau du commissariat provincial à l'état-major au niveau des districts à travers cette opération des désinfections la PNC attend traduire l'acte des instructions de leur commandant suprême le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo relative à la lutte efficace contre le coronavirus la première édition du trophée Marthe Tshisekedi-Kassalou femme d'honneur aura lieu le vendredi 25 juin prochain les membres du comité d'organisation de ce grand événement de portée internationale ont tenu un point de presse pour annoncer cet événement qui reconnaît le mérite de certaines femmes aux côtés de leurs époux dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie Nicole Seseb et Papi Mbongo Le prix d'excellence dénommé Trophée Marthe Tshisekedi femme d'honneur est une récompense de portée internationale qui vise à honorer et à soutenir une femme qui sans distinction de race de religion d'origine ou de toute autre considération a soutenu son époux dans la lutte pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie une initiative de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves l'Isadelle au cours d'un point de presse tenu par les membres du comité d'organisation sous la conduite de M. Joseph Godet Kayembe président du conseil d'administration de la Ligue d'Isadelle les experts dont Mme Annie Bambé et M. Mahimba Kalala ont relevé le rôle très important que Maman Marthe Tshisekedi a joué aux côtés de son mari Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba quelles que soient les circonstances pour cette première édition cinq femmes seront primées au cours de la grande cérémonie qui aura lieu le vendredi 25 juin 2021 sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi avec l'appui des ministères du genre de la culture et art mais aussi de l'UNESCO car le souhait des organisateurs est de faire de ces trophées un symbole de la reconnaissance à l'échelle mondiale du rôle que la femme joue dans la société L'RDC prend par active à la 75e session de l'assemblée générale de Kimberley ce forum de négociation internationale qui réunit les représentants des états de l'industrie du diamant et de la société civile en vue de régulation du commerce mondial des diamants bruts en réponse au problème du diamant de sang ou de conflits et c'est tout naturellement la ministre des mines Antoinette Samba Kambay qui a pris la parole en vidéoconférence pour les clombards forum des négociations internationales tripartites réunissant les représentants des états de l'industrie du diamant et la société civile en tant que pays signataire du processus de Kimberley la RDC et par son gouvernement à travers la ministre de mine Antoinette Samba Kambay a pris la parole pour s'adresser par vidéoconférence à tous les participants dans ce forum Antoinette Samba Kambay a saisi cette opportunité pour parler des avantages dans son pays post-conflit à bénéficier lesquels avantages induits par le système des certifications de la RDC envisagé comme un instrument de restauration de la paix particulièrement en Afrique et à travers le monde par ailleurs tout en réaffirant les effets bénéfiques du processus de Kimberley sur l'encadrement du secteur diamantaire en RDC la ministre de mine a attiré l'attention des participants sur les attentes quant au renforcement de capacités institutionnelles en vue d'implémenter de chaînes d'approvisionnement en diamants dans un processus progressif d'identification et d'atténuation des risques liés à l'exploitation ainsi qu'à la commercialisation il faudrait savoir que les processus de Kimberley visent à mettre en place un système de certification des diamants bruts qui exclura des diamants de guerre les travaux du séminaire d'orientation budgétaire moyen terme 2022-2024 se sont ouverts ce mardi 22 juin à l'hôtel Sultani en collaboration avec la banque mondiale le ministre d'état ministre du budget a présidé cette cérémonie d'ouverture nous dit Rikin Zuzilo et Amayuel Transparence participation citoyenne et rédivabilité poutre et maîtresse du processus budgétaire en RDC avec le séminaire d'orientation budgétaire lancé ce mardi 20 juin par le ministre d'état ministre du budget et Meboji Sangara dans le script respect des mesures barrières l'activité a été étendue dans trois salles différentes avec la participation des experts les plus pointus du gouvernement de la République en matière des finances publiques les commissions et confines du parlement le patronat le syndicat public la société civile et autres partenaires techniques et financiers dont le COREF profite Congo la gestion budgétaire reste une préoccupation majeure pour son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tiseke Di Tchilombo soucieux de voir le programme d'action du gouvernement piloté par son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde être mis en oeuvre à la hauteur des ambitions budgétaires que le gouvernement s'est fixé en effet il s'agit pour le gouvernement d'élaborer un budget ambitieux et réaliste axé à la fois sur la lutte contre la pauvreté et sur l'impulsion d'une croissance économique soutenue occasion pour débattre des choix et options ainsi que des orientations des priorités des politiques publiques contenues dans le cadre budgétaire moyen terme 2022-2024 et du budget 2022 élevé à 12 milliards de dollars les participants vont enrichir ce cadre au moyen d'amendements en vue de son amélioration afin de dégager un point de vue concerté entre les partis et une appropriation tous azimis de politique publique pour les budgets 2022 a renseigné le secrétaire général au budget ce avant de projeter le recensement et l'identification des voies et moyens additionnels pour mieux assurer le financement du programme d'action du gouvernement 99 jours pour les voleurs un jour pour le propriétaire dit-on et bien en flagrance ils ont été pris en flagrance ils ont été jugés deux présumés voleurs des câbles snelles font face à la justice au tribunal de grande instance de Lubumbashi ils sont poursuivis pour participation criminelle et destruction des biens publics Yvette Makontima et Cédric Enina et bien le tribunal des grandes instances de Lubumbashi a siégé en chambre foraine en matière de flagrance et c'était en plein air au niveau de la station Jenny sur la route de contournement dans la commune annexe une audience à la fois répressive et pédagogique concernant les lignes hautes tensions de la SNEL SA et les vols à répétition des conducteurs en cuivre devant la barre deux présumés voleurs notamment Moulumba Kalala Marcel et Mme Mouzemba Biduya Deborah poursuivie pour participation criminelle co-auteur par coopération directe destruction du réseau des transports et des distributions de l'énergie électrique nous sommes en train de voir à côté ici les pylônes qui sont tombés à cause des inciviques et vous avez remarqué ce sont les mêmes câbles pratiquement de la même qualité volés ici que nous avons en train de voir cet exercice est très important c'est plus que pédagogique en fait c'est pour que les gens comprennent que ce genre de situation ce genre de manifestation d'ici les gens seront condamnés avec la plus grande peine l'importante cargaison des conducteurs électriques en cuivre a été trouvée dans un entrepôt dans la ville frontalière de Kassoumbalessa vu l'insuffisance de la lumière les tribunales a dû suspendre l'audience pour une date ultérieure bien avant les tribunales avaient signé deux ordonnances des mises en détention provisoire de ces deux prévenus les femmes de différents réseaux parlementaires ont échangé aujourd'hui avec la ministre des relations avec le parlement Anne-Marie Karoumé ensemble ils ont harmonisé le vu sur la feuille de route de leurs structures respectives regardez l'exécutif central et l'organe législatif en entendant bien fonctionner en harmonie pour renforcer leurs relations en témoignent cette délégation représentative du réseau de femmes parlementaires qui a échangé avec la ministre chargée de relations avec le parlement Anne-Marie Karoumé le rapporteur de ce réseau a mis en exergue l'importance de collaboration entre l'Assemblée nationale et le gouvernement surtout l'apport considérable qui doit favoriser le bon fonctionnement de leurs institutions respectives depuis que notre collègue qui est devenu ministre a été nommé donc l'encouragé de présenter nos civilités dans ces nouvelles fonctions c'était important de voir dans quelles conditions elle est maintenant installée parce que ce n'est pas une tâche facile on le savait très bien nous les parlementaires nous avons nos réalités elle vient de nous et donc lui dire qu'elle peut toujours compter sur le réseau des femmes parlementaires en cas de problème ou en cas d'identification mutuelle parce qu'on a besoin aussi de ses conseils comme elle aussi elle a besoin de nos suggestions éventuellement elle a apprécié je veux qu'elle était très émue nous avec parce que c'est quand même notre fierté à nous femmes parce que son succès sera notre succès et si éventuellement elle est chaud ce sera notre échec aussi alors on est là pour être complémentaires et se soutenir les unes les autres très endagées à soutenir les efforts de femmes parlementaires les femmes des Sœurs Eaux ont vivement salué les sens élevés de collaboration de la ministre Anne-Marie Karoumé qui s'inscrit aussi dans sa vision sur le résultat probant dans la qualité du travail de ces deux institutions une prétendue augmentation des frais académiques à la base des échauffourées entre les étudiants et le comité de gestion de l'ISTA un groupe des semeurs de troubles qui reclamait à corps et à cri le départ du comité de gestion a été arrêté le directeur général de cet alma mater explique ici les faits tels qu'ils se sont déroulés regardez avec Anastasie Dombou Ces trois garçons transformés en Kuluna sont bel et bien des étudiants régulièrement inscrits en première licence à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa Machette, Pierre et autres armes blanches à même ils ont débarqué sur le campus ce lundi 21 juin avec comme objectif faire partir les directeurs généraux et tous les comités de gestion ces étudiants dénoncent une prétendue augmentation des frais académiques après un dé ces étudiants délinquants sont passés aux aveux C'est un très retard qui a envie de envoyer ces gens pour créer des troubles Avant la mise au point du directeur général le professeur docteur Pierre Kassengé d'Amoutombé les coordonnateurs des étudiants festigent les comportements de leurs camarades Le docteur docteur Kassengé d'Amoutombé directeur général de l'ISTA Kinshasa fixe l'opinion sur la réalité des faits Comme il y a flagrance on a trouvé un étudiant avec une machette les deux autres étudiants des pierres il y a un autre qui appelait les étudiants pour qu'ils descendent pour qu'ils puissent faire des troubles et nous pensons que pour nous c'est inacceptable le comité de gestion le comité de gestion a décidé leur exclusion définitive les gens ont contacté le commissaire provincial de la ville le général Kassongo ils seront envoyés au service du général Kassongo et nous voulons qu'il soit traduit devant la justice avoir l'ambition n'est pas une mauvaise chose mais ce n'est pas comme ça qu'on doit utiliser nos étudiants nos enfants si vous avez des ambitions vous pouvez élaborer un plan stratégique de développement de l'ISTA vous pouvez aller devant les autorités montrer nos points faibles montrer de quelle manière vous allez pouvoir arriver à contrôler l'ISTA de quelle manière vous allez pouvoir développer réellement l'ISTA mais ce n'est pas avec des méthodes de vieille époque pour moi c'est quelque chose nous venons maintenant d'acquérir des équipements d'une valet de 1,5 million dollars pour équiper nos ateliers nos laboratoires nous avons des pôles d'excellence qui sont parmi les plus importants en Afrique centrale même en Afrique alors nous ne pouvons pas accepter que les gens tirent l'institut pour que l'institut puisse le secrétaire général de l'UDP s'éclaire les zones d'ombre et précise que le parti présidentiel n'est pas en désaccord avec son allié l'UNC Augustin Kabouya déclare que l'UDPS n'est pas impliqué dans la démarche de M. Noël Tiani initiateur de la loi sur la congolité Alain Bikai La dernière descente au mausolée de son maître politique le fait docteur Étienne Tisséke Duamoulouma le week-end passé le secrétaire général de l'UDPS qui accompagnait quelques cadres de son parti aillé à répondre aux questions des journalistes sur l'actualité politique Il n'y a aucun problème entre nous et l'INC sauf qu'il y a certains amis qui veulent envenimer la situation pour rien puisque nous sommes de cœur avec l'INC y compris son président national l'UDPS ni encore moins les chefs de l'état personne n'a jamais déposé une plainte contre le président national de l'INC mais seulement les gens veulent nous impliquer dans ces dossiers que nous ne connaissons ni les tenants ni l'aboutissement c'est la même chose avec les dossiers Noël Chani les dossiers là c'est la congolité on avait fait par tous les moyens pour impliquer l'IDPS dans les dossiers nous n'avons pas un avis à émettre sur les dossiers des congolités A son tour Franck Bo président de la communauté tech et de l'IDPS a exprimé son soutien total à l'état de siège décrété par les chefs de l'état Je pense que nous sommes en train de soutenir cette initiative parce que c'était pratiquement anormal ou insupportable de voir à combien nos mamans nos frères nos soeurs qui sont tués là-bas massacrés alors pour moi c'était une bonne initiative parce qu'on ne peut pas permettre à chaque fois du côté l'Est il y a des choses qui se passent alors l'état de chasse nous sommes derrière ça et nous soutenons les chefs de l'État par rapport à cette vision et par rapport à cette initiative Et en religion le diocèse de Kabinda est confronté aux divers problèmes socio-économiques on séjour à Kinshasa l'évêque du diocèse de la province de l'Omami Félicien Tamboué a exhorté les ressortissants de cette partie de la République à contribuer au développement de ce coin Jacques Aboba Le diocèse de Kabinda dans la province de l'Omami connaît un retard déplorable dans son essor suite au conflit tribalo-ethnique L'évêque du diocèse a fait ce constat neuf mois après son investiture En séjour à Kinshasa Félicien Tamboué Kassembé sensibilise les filles et fils de son diocèse en général et c'est de l'Omami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans lesquelles le développement est impossible dans cette partie du pays Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un temps soit peu les conditions des vies de notre population Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie parcourir 60 kilomètres en plus de 30 heures sans dormir sans se reposer Ça concerne aussi Kabinda les 40 kilomètres en partant des Kabinda vers Mboujimaï ou les 40 kilomètres en partant de Mboujimaï avant d'arriver à Kabinda sont un casse-tête perpétuel Nous ne savons pas quand ça sera la fin Réagissant aux propos du prélat catholique L'honorable professeur Adolf Le Manou a reconnu que l'arrière-pays était abandonné et que maintenant l'est rassonnée pour que tout le monde s'y implique des Kabinda qui à cheval entre trois provinces puissent effectivement contribuer au développement et de tout le temps Je dis à Monseigneur que moi je vous soutenais je suis parmi et je vous compte parmi les acteurs de ce développement-là Moi et ma famille nous sommes très très engagés pour l'accompagner mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal Nous sommes tous des acteurs de tout le temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là Fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de l'avoir suivi Merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite Vous êtes sur la RTNT L'actualité continue sur nos antennes Gant sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne Et très bon site de programme sur la chaîne nationale Au revoir Sous-titrage ST' 501